Allez-y à 6 millions, vous êtes 15 000 personnes, vous êtes 20 000 personnes, tapotez, 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 et maman, et papa, tu commences à danser bashingé, ouh, ouh, tu joues la comédie, oui, oui, vas-y, parle, casse les papos, casse les papos, casse les papos, oui, fort, fort. Quand tu finis de faire tout ça, là, et sur ton panel, là, toi, tu insultes, ceux qui montrent insultent, et demain, si on t'a prié, là, donc, c'est les Kimi, c'est les Métiou, quoi, là, et ton fils, là, ils vont venir se mettre en genoux, maintenant, ils vont faire live, Tata Lolo Beauté, qui est effacée, maintenant, des réseaux sociaux, elle va venir faire live, elle va appeler, elle va prendre tes enfants, là, se mettre en genoux, Monsieur le Président Ado, vraiment, on se met en genoux, moi, Lolo Beauté, je me mets en genoux, et je demande pardon de libérer Camille Makoso, regardez ces enfants, là, c'est mon grand frère qui s'occupe de ces enfants, là, c'est mon grand frère qui fait tout, Makoso, je le connais, on n'a jamais été d'accord sur beaucoup de sujets, mais Président, pardon, regardez ces enfants, pensez à ces enfants, tu vois, Je pense que c'est ça qui va arriver, toi, tu ne penses pas aux enfants de Mada, mais quand le malheur va arriver chez toi, là, ta famille va sortir, et ils vont demander à Mada, ou à quoi que ce soit, de penser à tes enfants, parce que toi-même, tu souhaites la prison pour Mada, Tu vas sauter la prison pour Mada par rapport à quoi ? Toi-même, là, est-ce que, quand ta femme est partie, là, tu es venue sur Internet, ici, pour présenter les biens que ta femme avait aux gens ? Toi, Makoso, est-ce que tu as présenté les biens de ta femme aux gens ? Si ta femme avait deux ouarou, elle avait quoi ? Est-ce que tu es venue présenter ça aux gens pour dire, Voici ce que ma femme a laissé ? Est-ce que tu es partie avec les biens de ta femme chez ta belle famille ? Est-ce qu'aujourd'hui, la belle famille, même là, eux-mêmes qui ont accouché leur enfant, là, est-ce que tu as allé montrer au moins le contre, le rélevé bancaire de ta femme à sa famille, pour dire, votre enfant est parti, et voici ce qui est dans son contre ? Est-ce que tu as fait ça ? Tu n'as pas fait ça ? Qui c'est qui t'a demandé des contres ? Si tu as bien géré, tu n'as pas bien géré, il y a quelqu'un qui est venu te demander des contres ? Quand tu as fait l'autopsie de ta femme, là, tu es venu montrer les résultats sur Internet, ici, parce que tu voulais te justifier. Parce que l'argent où tu as pris pour aller faire autopsie à Abidjan, là, autopsie en Côte d'Ivoire, ça sert à quoi ? Parce que tu voulais savoir, tu voulais montrer aux gens que tu étais pour rien. Donc, pour te justifier, tu as dit que tu as fait autopsie. Autopsie que tu as fait, là, c'est dans ta bouche que tu as dit. Mais est-ce que tu nous as présenté les résultats de l'autopsie ? Ça ne nous regarde pas, mais je le dis comme ça. Comme c'est toi, aujourd'hui, tu veux chercher à savoir qui a tué, tu ôté, et vous accuser sa femme ? C'est pourquoi je te pose cette question, Camille Makousseau. Camille Makousseau, tu es en train de mal finir. Tu es en train de mal finir. Parce que toi, tu as dit que toi, tu restes toujours le général des réseaux sociaux. Mais ce sont les mêmes réseaux sociaux, là, qui sont en train de te tuer à petit feu. Tu n'es plus crédible. Tu es toujours avec les enfants, là. Tu vois, même, ils regardent ton âge. Tu es toujours avec les enfants, là. Tu ne fais même pas respecter. Tu es ici, tu es là-bas. Vous vous insultez aussi de là-bas. Imbécile, sorcier, sorcier, sorcier. Mais c'est quel papa, ça ? Tu es quel genre de personne ? C'est-à-dire que toi-même, là. Tu es tellement jeune, tu penses que non. Tu vois, quoi, tu as même âge avec eux. Imbécile. Bon, ah bah, toi-même, imbécile. Toi, qui c'est là ? Ton bien, qui c'est ? Tu vois, regarde le genre de personne que tu es. Et c'est qui qui me fait mal ? Tu finis de faire ça, là. Et tu prends ta main par le poseu, si tu es d'enfant de quelqu'un, pour prier, pour délivrer la personne. Sacrilège. Tu finis de faire tout ça, là. Et c'est toi, tu vois le serpent dans le ventre de quelqu'un. Et puis, tu enneives. Comment tu procèdes ? Quelles sont ces personnes-là qui acceptent que toi, tu poses les mains sur les têtes ? C'est quelle synthété qui se trouve en toi que toi, tu peux délivrer quelqu'un ? D'un cauchemar, d'un malheur. Est-ce que toi-même, tu t'es délivré ? Le comportement dont toi, tu es, là. Est-ce que tu t'es délivré, Kamil Makoso ? Tu es possédé, tu le sais. L'esprit qui te fatigue, là. Quand tu te retrouves dans ton secret, là. Est-ce que tu dors ? Monsieur le général, est-ce que ton sommeil, il est paisible ? Parce que quand tu montres aux gens, oui, général Makoso, oui, c'est moi, général Makoso, je sais que tu souffres dans ton secret, Makoso. Qu'est-ce qui te fait souffrir ? Regarde. On dirait que tu commences à avoir, il ne sait pas si c'est tension ou quoi. Ta bouche commence à se pencher. À ton jeune âge, regarde, tu n'as plus de cheveux. Bientôt même, tu vas porter perruque. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu penses que tu es un enfant ? Makoso, tu penses que toi, tu es un enfant ? Est-ce que tu es un enfant ? Tu as tes petits frères, là. Tu ne peux même pas les conseiller. Toi-même, ta femme est partie, tu as porté son habit, son habit combien de fois ? Justice, justice, là. Tu as fait quoi ? Si toi, tu te promènes dans les rues d'Abidjan avec Tricot de Tioté. Oui, justice pour Tioté. Quand on te voit comme ça, tu fumes, oui, oui, le général arrive, oui, le général, le combattant, oui, oui, tu fais ça. Réellement, ce n'est pas pour Tioté que tu fais ça. Toi, qu'est-ce que tu vas foutre avec Tioté ? Tu le fais pour toi-même, Makoso. Sois sincère avec les gens. Mais le problème, ce sont ces abonnés-là. Les plus faibles que demain, ils vont les attraper, ils vont prendre leurs captures. Ceux qui sont derrière toi, ils vont prendre leurs captures. Quand ils vont les coincer, ce sont ces pauvres-là qui vont souffrir. Toi, peut-être, tu as des moyens pour prendre un avocat pour te défendre, pour essayer quand même de diminuer ta peine et tout ça. Tu as des moyens. Mais ceux qui sont derrière toi, qui pensent qu'ils sont dans un bon combat, que toi, tu es un leader contre, on doit suivre là. Ces personnes-là vont faire comment ? Est-ce que vous-même, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là ? On va parler à nous aussi. Est-ce que c'est Zoh ? Est-ce que c'est Zoh ? Ce que vous-même, vous êtes en train de faire là ? On fait ça à quelqu'un. Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un ? Vous avez instrumentalisé les gens, les abonnés là. Ils sont dans quelque chose, on ne comprend pas. Oui, c'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous voulez. Ibrahim a parlé. L'ami de Jojo a parlé. Tain a parlé. Et Vanessa a parlé. Le frère a parlé. Mais ils ont parlé, ils ont parlé là. C'est ça, ils vont prendre, pour aller mettre Maga en prison. Toi, Bakos, on t'a traité de tous les noms. On dit que c'est toi-même que tu as abrégé ta femme là. Est-ce que ces paroles-là, la justice a tenu compte de ça pour te mettre en prison ? Est-ce qu'il y a eu un procès ? Parce que ce n'est pas juste. Les juges là, ne sont pas cons. Est-ce qu'il y a eu un procès contre toi ? Il n'y a pas eu de procès contre toi ? Il n'y a pas eu de procès. On a vu ici, quand ça a commencé, ta fille Métila n'était pas contente. Elle a dit beaucoup de choses, on a vu ici. Mais d'autres ont trouvé que non, c'est parce que la fille était perturbée. Elle a dit beaucoup de choses. Tu n'es pas clean comme l'eau du roche. Mais pourquoi c'est Mada votre problème, votre cible ? Mada fait quoi ? Contestation de son mariage. Mais allez-y révéler Thioté et vous allez poser la question à Thioté. Le mariage de Mada, vous avez contesté que c'est un faux mariage. Mais si c'est un faux mariage, c'est que Thioté, même il est faux aussi. Parce que c'est Thioté qui a engagé la procédure. C'est Thioté qui allait déposer les documents à l'ambassade pour qu'elle puisse le rejoindre. Mais pourquoi c'est Mada que vous portez le chapeau ? Pourquoi c'est Mada qui doit porter le chapeau ? Pourquoi c'est Mada que vous êtes en train d'installer que non, c'est un faux mariage ? Dites réellement que Thioté a fait un faux mariage. Là, je suis d'accord avec vous. Parce que c'est lui l'homme. Dites que Thioté a fait un faux mariage. Quand on est dans un bon combat, voici comment on parle. Thioté a fait un faux mariage. Là, on va voir. Pourquoi c'est Mada qui a fait un faux mariage ? Elle s'est mariée, elle s'estue. Elle l'a forcé pour prendre le nom de Thioté. Thioté ne savait pas que Mada portait son nom. Quand elle vivait avec lui, en Angleterre, il ne savait pas. Il ne connaissait pas ses papiers. Il voyait bien que la femme portait son nom. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est Mada ? Vous êtes en train d'instrumentaliser les gens pour permettre aux gens de détester Mada. Le monsieur vous est allé toucher. Apparemment, c'est lui qui est en train de vous anéantir en ce moment. Parce que Mada était votre chiffon. Tout le monde venait comme ça. Même celui-même qui a eu 1000 abonnés qui peut faire live net. Fait live en même temps. Chute Mada. Prends le chignon de Mada. Viens ici Mada. Vous insultez Mada. Mais le monsieur là, depuis hier, vous avez prononcé le nom du monsieur. Vous avez diffamé sur sa personne là. Apparemment, le monsieur là, toi Makoso, tu as blagué tes amis avec qui tu étais. Tu l'appelais comment ? Mon petit. Mon petit. Je n'ai pas encore tiré tes testicules. Mon petit. Mon petit. Tu montres aux gens que tu es puissant. Et ceux qui sont là, ils disent général, nous sommes avec toi. Général avec nous. Donc, on ne va pas avoir problème. Eux aussi, ils sont en train de mettre des dents. Ils sont en train de mettre des dents. Donc, le monsieur là, n'a pas de l'argent pour payer les bijoux. Mais quand vous faites ça là, est-ce que c'est logique ? Même si Mada, si Mada n'a pas de cœur, si Mada, c'est que vous voulez là, c'est que vous pensez que Mada est là, même si elle est comme ça là. Dans si c'est elle là, dites-moi, c'est quelle femme qui va aller se marier dans la maison de son défunt mari où son esprit règne dans la maison ? C'est quelle femme qui va avoir le courage de faire ça ? Et elle ne s'arrête pas là. Elle prend les bijoux de son mari, de son défunt mari. C'est ça qu'elle prend pour habiller son nouveau mari. Aïe, oui ! Vous êtes musulmans, vous êtes en train de parler là. Est-ce que chez vous, les musulmans, quand on fait ce genre de mariage, c'est que chez la femme, on marie ? C'est-à-dire que chez les parents de la femme, on va faire le mariage ? Ou soit c'est dans la maison de... Je ne sais pas. C'est où on fait vos mariages là ? Vous qui allez marier les femmes musulmanes où vous faites vos cérémonies là, ce n'est pas chez les parents où on va toujours ? Ce n'est pas chez les parents où on va faire ces gens de truc là ? Mais pourquoi Mada là s'est devenu comme ça ? Les personnes qui vous envoyaient les photos là, elles vous ont dit quoi ? Que c'est dans la maison de Thioté non ? Que Mada a fait le mariage. Donc je considère que ce n'est pas le monsieur qui a marié Mada. C'est Mada qui l'a mariée. C'est Mada qui l'a habillée. C'est Mada qui a tout fait pour le monsieur. Et Mada aussi. Mada, tu cherches garçons aussi. C'est ce que ça veut dire ? Salir le nom de la dame comme ça. Allez même afficher le monsieur. Traiter le monsieur de gigolo. Tous les noms vous avez dit sur le monsieur. Mais quand vous avez commencé à prendre les échos, et puis Makoso tu n'es pas bien. Toi moi je ne sais pas c'est quelle personnalité tu ne connais pas dans ce pays. Avant de lancer ton live tu savais très bien qui c'était ce monsieur. Vos laboratoires vous parlaient avant de faire le live. Mais au moins toi Makoso même si tu ignorais qui était ce monsieur tu pouvais te checker d'abord avant de mettre tes petits frères en danger. Comme c'était sur ton live c'était sur ta page que le live allait se passer donc Makoso ne pouvait pas louper cette audience. Alors tu sais très bien que on a encore du voir le monsieur lui il n'est pas dur mais quand je regarde sa famille de la famille où il vient on parle de Mathieu Ekra c'est son petit fils c'est le petit fils de Mathieu Ekra Mathieu Ekra il a été quand même il est le parrain quand même du président ado les amis les petits frères vraiment on est en train de mener un combat on n'a qu'à rester là où nous sommes là on n'a qu'à laisser le monsieur là ça c'est pas ça nous intéresse pas parce que ça là si on fait sortir ce dossier là du laboratoire là est-ce que ça va aller voici quelqu'un qui aime ses frères et soeurs c'est ça tu as pris ton panel les gens sont venus vociférer dessus toi même tu prends tes excuses du monsieur là tu ticompes au mouton tu l'appelles mon petit mon petit toi pour toi c'est la comédie observateur il a joué la comédie jusqu'à il a payé dans sa comédie observateur la comédie là ça l'a dégoûté aujourd'hui là il nous montre comment nettoyer une piscine il a changé son blogging obligé toi Makoso tu n'aimes pas tes frères tes petits frères que tu es en train de blaguer là tu les aimes pas parce que le monsieur aujourd'hui où vous êtes en train de parler là si les autres savaient qui il était là ils n'allaient pas mettre les bouches dedans mais toi Makoso tu savais qui il était c'est toi tu les as encouragés à parler dans cette histoire pour Madalala ça ne te suffit pas qu'est-ce que tu veux au juste tu veux récupérer tous les biens de tuyauté pour y mettre à qui la famille même tu as incité la famille hier fermez vos bouches fermez vos bouches vos maudires fermez vos bouches on n'arrête pas mais est-ce que c'est ton palabre ceux pour qui vous êtes en train de vous battre là vous demandent de laisser de vous calmer toi Makoso tu dis que tu ne laisses pas c'est ton problème c'est ton problème Makoso tu peux regarder derrière tu penses à tes enfants aussi tu penses que tu es intouchable sur cette terre petit-fils de Mathieu écras si toi tu as relation lui aussi il a relation si toi tu as relation lui il ne t'a pas touché c'est toi tu allais le toucher et tu vas prouver aux gens tu vas prouver à la justice que le monsieur les gigolos tu vas prouver que les bijoux qu'il porte ce sont vraiment les bijoux d'étiété ça tu sais que tu vas le prouver tu peux prouver ça comment Makoso on peut te donner conseil s'il faut t'asseoir aussi on va te donner conseil Makoso il faut t'asseoir on va te donner conseil aussi tu as des enfants hier tu es en train de parler sur un live il y a du monde qui te regarde mais quand tu parles là tu ne parles pas en tant qu'un médiateur tu parles va 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 tu joues à la comédie comment tu peux dire dans ta bouche que Mada doit aller en prison maman de quelqu'un c'est comme ça on aurait gagné un problème Mada doit aller en prison maintenant les biens tu prends pour donner à qui aux enfants les enfants leur maman se retrouve en prison ton combat là ça servait à quoi à mettre leur maman en prison et de donner le bien aux enfants oui les enfants ont reçu les biens oui on applaudit pour Kamil Makoso Makoso a donné les biens aux enfants mais leur maman se retrouve où en prison et c'est là maintenant tu vas enlever tes sommes là pour dire que non on va soutenir Mada on va donner aux enfants de Mada pourquoi tu es un pyroman pourquoi tu es pyroman Makoso tu gagnes quoi dans ça tu dors avec t-shirt de tioté tu te laves avec t-shirt de tioté tu te brosses avec t-shirt de tioté qu'est-ce que tu as gagné dans ça la famille dit Yati laissez tomber tu insultes la famille fermez vos bouches fermez vos bouches banalement comme ça les gens sont là Makoso fort Makoso fort Makoso fort mais Makoso tout laisse tout laisse tu n'es pas éternel tout laisse là où vous êtes allé toucher là aujourd'hui on vous sent plus un jour de live sûrement on suit le monsieur sûrement là on ne vous sent plus c'est Mada qui était votre chiffon ces pierres vous marchez sur elle vous faites ça vous faites ça un jour de live on vous demande de ressortir encore parler encore parler encore c'est quoi votre affaire c'est quoi votre problème aujourd'hui As-Diesel même qu'elle a celui-là ce As-Diesel il a commencé à comprendre mais c'est tard il a insulté trop il a fait sortir trop mercon il a trop dit mais c'est tard il ne vient plus dans votre live il a commencé à se dissocier un peu un peu mais c'est tard il y a les traces qui sont là les traces sont là Bilal Aya Robin depuis on ne la voit pas on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas si elle a migraine peut-être photo d'Arafat qu'elle a crochet au mur peut-être c'est tombé encore peut-être Arafat elle voit on ne comprend plus rien on ne comprend plus rien vous-même vous êtes en train de dire que non votre combat là c'est mystique vous ne comprenez rien mais attendez pourquoi tu mets enfants déjà en danger Makoso tu es le plus vieux tu es le plus vieux Makoso pourquoi tu peux mettre les enfants déjà en danger si toi-même tu as l'argent pour te prendre des avocats eux n'ont pas l'argent il y a des personnes il ne faut pas toucher il y a des personnes il ne faut pas toucher le monsieur là il vous a fait quoi il est gigolo en quoi dire aux gens que Mada s'est remariée dans la maison de Thioté c'est encore plus grave et Mada a donné les bijoux de son défait mari au monsieur c'est encore grave dire que Mada a déjà son mari c'est encore plus grave les preuves sont où quand ils vont vous interpeller de venir nous montrer les preuves parce qu'on parle d'une histoire de mort nous sommes la justice on ne peut pas déjà une personne comme ça même que ce soit Alpha il y a des droits donc vous qui êtes informés on vous prend comme des témoins on ouvre une enquête sur ce dossier là Makoso et son laboratoire venez vous allez nous montrer les preuves votre laboratoire là nous même on va payer tout venez avec votre laboratoire vos logiciels votre ordinateur là venez avec ça faites nous sortir les preuves si vous voulez si les preuves vous nous montrez des preuves que les preuves sont fiables nous la nation on va vous remercier et Mada et son groupe iront en prison on va vous applaudir mais vous venez là vous blaguez les enfants des gens vous les appelez harcèlement viens parler viens parler vous ne voyez pas le monde qui est derrière nous là toute l'Afrique est derrière nous le monde entier est derrière nous venez parler venez parler allez le chame aussi prend ces personnes là vous venez et les gens commencent à parler on dit au Mada dans le pas de coeur vos paroles là ce sont des paroles d'évangile au XXIe siècle où nous sommes là vous venez vous parlez on doit vous croire mais respectez les gens Makoso 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 tu n'as pas le jour de ton jour écrit quelque part tu ne sais ni d'Adam ni d'Ève mais quand tu dis tu es un père de famille il faut avoir pitié de tes enfants tes enfants là il faut avoir pitié d'eux il faut avoir pitié de tes enfants Makoso parce que là j'ai peur j'ai peur Makoso si c'est une vengeance que tu as fait à l'esprit pour te réconcilier avec tes ennemis pour qu'on les attrape c'est toi tu vas payer pour tout c'est toi tu vas payer pour tout parce que toi au moins là tu causes avec les personnalités du pays tu sais qui est qui dans ce pays là mais le nom de ce monsieur là sont malins toi Makoso tu pouvais convaincre tes amis on a fait sortir beaucoup de choses mais vraiment ça à son moment il ne peut pas parler de ça ça à son moment je ne peux pas parler de ça tu pouvais le faire tu pouvais le faire pourquoi tu n'as pas fait ça tu as cité tu as la tête des listes tu sais très bien qu'ils ne vont pas te lâcher donc tu veux faire quoi tes enfants n'ont qu'à assister encore un procès notre papa notre papa c'est ce que tu veux toi même tu dis toujours que tu veux aller à la maca tu vas faire sortir ton livre là-bas est-ce que tu sais la maca que tu as fait là ça c'est avant tu veux aller à la maca regarde un homme comme ça il veut aller à la maca tu prends ça pour faire amusement la comédie tu dis toi même tu souhaites aller à la maca pour aller enseigner la marmaille là-bas tu vois que tu ne penses pas à tes enfants monsieur qui donne les conseils tu vois que tu ne penses pas à tes enfants tu vois Makala comme c'est un jeu ils vont aller mougou ton cul à la maca cette fois-ci là c'est ton derrière c'est toi tu es temps de dire que non tu as fait sortir tu as fait un live et tu as fait une vidéo pour dire que non tous les lélés et tous les amants souboulés des abonnés de ta page tu vas aller les trouver à la maca là-bas ils vont prendre ton derrière tu vas voir que makala quand tu rentres et tu sors là et si tu n'as pas de problème il faut dire merci Seigneur il y en a d'autres qui rentrent là-bas là ils se donnent la mort parce qu'on ne les prend pas derrière ils vont te prendre pas derrière c'est quoi cette merde que tu fais sur les réseaux sociaux ou bien on ne peut pas te parler tu es quel roi des réseaux sociaux aujourd'hui tu es qui Makoso tu es qui dis-moi tu es qui bien vrai que tu te cèdes des réseaux sociaux pour faire tes affaires mais c'est ton système qui te donne de l'argent les réseaux sociaux là c'est quoi c'est juste c'est quoi rien comme tes enfants sont en train de grandir et c'est toi tu souhaites que maman de quelqu'un aille en prison tu rentres ici tu sois ici tu as remué remué oui le laboratoire on est puissant laboratoire vous avez quel laboratoire depuis aujourd'hui depuis c'est calme où est Aya Robert il faut l'appeler Aya Robert elle est où qu'elle sorte pour nous casser des papaux Aya Robert elle est où Aya Robert là elle est où faites sortir Aya Robert qu'elle vient nous casser les papaux de monsieur là c'est Aya Robert qui a affiché le monsieur non ils ont mis gros coeur sur son visage elle dit elle n'est pas contente comme c'était la poutine là elle dit non moi je ne veux pas ça je ne suis pas contente elle ne veut que là on va voir le visage du monsieur là mais Aya Robert qui est là là toi où tu es là là tu ne connais personne c'est-à-dire que quand tu vois des gens tu penses que c'est tout le monde on affiche Makoso te met dans une piège Makoso connaît le monsieur Makoso connaît le monsieur mais il pouvait te dire ma soeur on a caressé ce nom du bas mais aujourd'hui là comme vous-même avant vous êtes cogné la tête des amis mais aujourd'hui vous êtes devenus des amis là c'est là là qui va vous départager et c'était prévu ainsi vous pensez que vous pensez que vous avez des coeurs que les autres ceux qui sont en train de vous dire laissez tomber pardonnez pardonnez laissez la dame tranquille vous êtes allé trop loin nous-mêmes on n'était pas d'accord avec Mada dans la fin de maison là mais comme elle a ratifié ça là laissez tomber non la famille parle taisez-vous là-bas Makoso est là-bas taisez-vous là-bas vos maudias taisez-vous taisez-vous mais c'est le combat là tu mènes pour qui la famille te demande pardon on dit de laisser tomber Makoso dit qu'il ne laisse pas tomber parce que à chaque fois quand il va parler de Mada il a 12 000 15 000 personnes connectées quand l'histoire de Mada va finir là il faut lancer ton live et puis on va voir si les 15 000 personnes vont revenir encore c'est quoi ton problème Makoso c'est quoi ton problème regarde tes jeunes frères là tu vas les mettre dans la merde comme ça vos laboratoires là ça va devenir quoi c'est quel laboratoire vous avez laboratoire fouillé dans la vie des gens et toi un vieux Makoso comme ça un vieux comme toi tu consommes ça un laboratoire c'est quoi le laboratoire c'est quoi dans la vie des gens toi aussi tu es un laboratoire viens nous donner les explications sur la mort de ta femme l'autopsie que tu as fait là l'autopsie là est-ce que tu as montré les preuves qui sait de quoi ta femme est partie mais quand on va te poser la question tu vas dire que ça ça ne vous regarde pas que la famille on sait la famille sait de quoi leur enfant est parti ah bon quand c'est pour toi là ça ne regarde pas les gens les preuves que vous mettez sur internet là pourquoi toi l'autopsie de ta femme là tu n'as pas affiché et ta femme là mais est-ce qu'il y avait lieu de faire autopsie il y a des mois on fait autopsie autopsie là tu as fait pour montrer aux gens que quoi que tu as beaucoup d'argent tu as beaucoup d'argent sinon autopsie que tu as fait là c'est pas grave tu voulais justifier quoi tu voulais justifier quoi parce que les gens étaient en train de t'attaquer hier non que tu voulais vraiment montrer aux gens que tu étais nickel que non tu n'avais rien à voir dans la mort de ta femme et puis tu as fait ton autopsie mais on n'a pas vu ton autopsie là si c'est réel ou c'est pas réel on n'a pas vu autopsie de ça autopsie de ça on n'a pas vu ça mais nous on n'a rien à foutre avec ça aujourd'hui c'est toi que tu es en train de répéter la même merde d'hier c'est que tu as subi hier c'est toi Mako ce que tu fais aujourd'hui tu fais des panels tu te permets tu permets des gens des imbéciles comme ça qui montent sur ton live ou soit sur d'autres lives où tu es présent et des gens disent que non c'est Mada qui a déjà son mari et puis toi Mako tu ouvres tes dents et puis tu ris sorcière 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 toi tu connais sorcière tu sais ouais tu connais sorcière toi Mako tu traites enfant d'autre de sorcière sorcière on dit la femme là elle a déjà son mari tu dis sorcière sorcière toi quand on a dit que tu as déjà ta femme là là c'est pas toi sorcière sorcière tu as traité la femme de tous les noms traité la femme de tous les noms rentré même dans son mariage oui elle s'est remariée mais elle s'est remariée Mako c'est toi tu ne veux pas assumer c'est toi depuis ta femme est partie là tu penses qu'en restant seule comme ça pour montrer aux yeux tu n'as pas dit que depuis elle est partie tu ne mougoues pas si tu mougoues c'est toi tu ne veux pas t'assumer pour te remarier c'est toi tu as le problème les gens ne peuvent pas faire comme toi assume-toi remarie-toi tu as le droit de te remarier tu as le droit de te remarier mais qu'est-ce qui va rentrer dans ta vie pour te dire parce que tu sais c'est que les bêtises que tu fais avec tes filles tes abonnés tu sais pourquoi tu ne veux pas te remarier il faut te remarier et puis quoi nous on va faire quoi à ça mais la dame elle a le droit de se remarier même si elle a fait un mariage de une seconde elle a divorcé c'est logique mariage là on fait et puis on divorce mais aller dire que la dame s'est mariée s'est tioté la dame habillée le monsieur la dame a pris les bijoux de tioté pour donner au monsieur c'est grave comme information vos laboratoires laboratoires la fumeur va sortir dans votre laboratoire votre combat que vous êtes en train de mener on va voir jusqu'à où vous allez aller laboratoires nous on a si on vous regarde mais c'est abusé makoso appelez aya robert n'a qu'à sorti ici la poutine appelez à poutine poutine sort ici viens nous casser les papos encore viens parce que toi quand tu parles tu n'es pas tes commentaires quand on te dit non aya laissez-moi ça laissez-moi ça tu es dans je ne sais pas tu te prends où tu penses que tu es assise où attends tu te plains tu vas insuiter Mada ici vilaine tu es jolie que Mada toi aya robert c'est quoi tu portes que Mada ne porte pas c'est quoi toi tu peux payer que Mada ne peut pas payer c'est quel habit vous portez vous vous habillez c'est quelle bonne perruque vous portez et on ne peut pas respirer sur la toile ici perruque là c'est quelle perruque même vous portez même vous portez perruque et puis vous êtes contente vous même vos cheveux là vous faites mamadou biletta et vous portez perruque vous êtes contente c'est quoi cette banalité dans ce monde là son chignon son chignon elle est libre de faire ce qu'elle veut il fait chaud elle ne peut pas porter cheveux de mort pour s'embrouiller c'est ce qu'elle peut faire si sa tête qu'elle a fait si sa tête ça encore on peut se moquer de quelqu'un pour ça les problèmes là on peut se moquer vous dites la dame qu'elle a fait faux mariage réveillez tuyotez tuyotez chèque là vous pensez que c'est son âme qui est en train de non non tuyotez chèque là réveillez tuyotez aujourd'hui n'importe qui s'élève pour venir inciter Mada les repéros ceux qui ont attrapé père de mag de tuyotez s'élève pour venir parler d'enfer de Mada c'est parce que tuyotez mais de son vivant il n'a pas donné la place à Mada n'importe qui s'élève pour venir rentrer dans sa maison se servir à manger Mada ne pouvait pas parler c'est ce que ça veut dire arrêtez-moi voir qu'on n'aurait réveillez tuyotez il va venir vous dire si c'est Mada qui s'est marié ou c'est lui qui a marié de Mada et puis on va avancer vous voulez chercher la vérité non allez-y réveiller tuyotez vous aimez tuyotez vous ne voulez pas que son âme se repose vous voulez fouiller d'enfer vous voulez fouiller d'enfer fouiller d'enfer tuyotez où il est là il assis il vous regarde c'est pas son âme qui vous anime n'importe quoi c'est pas son âme qui vous anime n'importe quoi vous êtes en train de prendre son nom pour avoir à manger on paye iPhone ici on demande de cotiser parce que la voiture est gâtée tout ça c'est le nom de tuyotez qui fait le son c'est l'histoire là ça finit la visibilité va baisser donc famille vous demande pardon vous dites non on va aller jusqu'au bout vous voulez aller jusqu'au bout allez-y jusqu'au bout vous avez touché un bouton où il ne faut pas toucher vous avez touché un bouton où il ne faut pas toucher et toi Makoso je sais tellement que tu es rusé tu vas dire moi je n'ai pas affiché des photos je n'ai pas affiché des photos c'est Aya Robert qui a affiché la photo est-ce que sur mon poste là vous avez vu que j'ai affiché chaque vous tous vous allez commencer à vous déresponsabiliser dans cette histoire mais c'est tard les preuves sont là les captus sont là comment vous allez vous en sortir Makoso lui qui a l'argent pour payer avocat pour donner à autre personne pour prendre cet argent là en ce moment tu vas commencer à aider tes frères et soeurs du combat parce qu'ils auront besoin d'avocat pour défendre la cause ils auront besoin de ça mais c'est quoi ton problème Makoso tu es le plus vieux c'est toi je vais parler tu es le plus vieux et c'est toi tu as entraîné ce jeune là dans cette bêtise là c'est toi Makoso depuis quand ce chien fait chat depuis quand toi tu sais que tu dois faire la paix avec des gens toi depuis quand toi Makoso ce chien fait chat tu as crié tu n'as pas honte tu n'as pas honte quand tu te mets en live comme ça et tu te permets à n'importe qui de venir monter sur ton panel pour venir dire que non c'est Mada qui a déjà son mari mais tu devais même te rappeler de ce que tu as subi dans le passé pour dire non ça je ne veux pas entendre ça ici non je ne veux pas entendre ça parce que moi même j'étais victime voici un homme qui réfléchit Makoso voici un homme qui réfléchit voici un homme qui réfléchit parce que toi même si on te demande est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis tu ne peux pas répondre mais comme c'est ta fin qui est là où tu es tu ne te contrôles pas il faudrait que tu dises des bêtises tu as parlé dans beaucoup d'affaires sur la toile ici il y a beaucoup qui t'ont laissé mais il y a un qui ne va pas te laisser et c'est là maintenant que tu vas commencer à rentrer aller voir les ministres que tu dis que toi tu ne t'es pas mis en amitié avec les ministres c'est là tu vas aller rentrer en contact avec eux juste pour qu'on puisse plaider pour toi parce que devant les yeux du monde tu montres que tu es puissant Mamba tu tentes te mettre en genoux même le père d'Aloi il est petit tu montres aux gens que tu es puissant sur internet moi Makoso moi Makoso mais dans le secret tu rampes comme ça tu rampes comme ça pour aller voir les autorités on le sait Makoso moi en ce moment tu ne peux pas moi même me plaguer parce que je sais qui tu es tu joues avec le monde et tu as cette facilité de jouer avec le monde ayez pitié de cette dame Sabari on ne vous dit pas qu'elle a raison mais on vous demande d'avoir pitié de cette dame vous êtes allé très loin vous êtes allé très loin et très 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 loin on ne peut même plus parler dans cette histoire parce que vous êtes allé loin même contester les enfants de Tioté demandez d'aller faire un test ADN mais Makoso tu es méchant ils vont faire un test ADN qu'est-ce que tu veux que les parents de Tioté ils vont commencer à raisonner parce que c'est ça une mauvaise information tu es plus vite qu'une balle une mauvaise information tu es plus vite qu'une balle comment ces familles vont commencer à raisonner oui c'est vrai de la façon qu'on parle de Mada est-ce que nos petits-enfants c'est vraiment Tioté c'est vraiment Tioté c'est vraiment pour Tioté mais est-ce que c'est comme ça on fait pour détruire une famille toi ta famille tu danses Mapuka avec ta famille devant la caméra vous jouez au fou une belle famille et pour les autres toi tu détruis c'est pour toi tu prends pour mettre dans ton ventre comme kangourou et pour les autres tu mets le feu dans la maison des autres c'est comme ça un homme de Dieu avec ça tu prends ta main pour mettre tête d'enfant de quelqu'un pour prier sacrilège tu prie sur enfin des gens pourtant toi regarde ton comportement tu es toujours dans la démagogie démagogie va te tuer Makoso démagogie va te tuer mais c'est ta fin il y a une fin dans toute chose Makoso c'est toi tu dis tu n'as pas peur de prison prison et puis à prison chaque époque a sa prison tu disais ça chaque époque a sa prison chaque époque a sa prison et à prison quand tu vas goûter là un jour seulement tu vas penser que c'est centain tu comprends aujourd'hui vous êtes rentré où Azizel Bilal vos camarades vos laboratoires il n'y a plus courant dans le laboratoire il n'y a plus courant dans le laboratoire vous ne sortez quand encore pour nous donner les papos nous on est là pour écouter vos papos quand est-ce que vous sortez Makoso tu as prévu un live quand ce soir dimanche je vais couper mon live je vais aller t'assister encore je vais encore écouter beaucoup de diffamation quand est-ce que vous allez sortir en bloc quand est-ce que vous allez sortir mesdames sortez la poutine en ce moment elle fait quoi ses reposes elle n'a plus le cardio vous pensez que c'est affaire de quelqu'un vous voyez les gens c'est tout le monde qui va allumer caméra pour vous répondre vous allez lire toi Makoso tu vas inventer quelque chose tu as une convention quelque part ne fuit pas le pays Makoso ne sors pas du pays reste là reste à Bidjan ne sors pas si on te voit demain on apprend demain que tu es passé par le Ghana tu es allé quelque part tu as bingué et tu fais live tu vas comprendre ne sors pas du pays c'est toi tu as demandé au président Ouattara de fermer les frontières parce que Mada va fuir Mada elle est là elle n'est pas partie quelque part avec son chillon de Mamouchka elle est là elle n'est pas partie quelque part Mada elle est là toi Makoso ne fuit pas Asdezel reste là-bas ta voiture ils ont déjà donné l'argent de ça ils vont réparer on finit de réparer ta voiture d'abord avant que tu aies rentré à Londres reste là-bas ne fuyez pas restez vous allez lire venez encore faire live pour venir mentir encore demander aux enfants des gens de venir faire témoignage venez demander aux gens de venir faire témoignage toujours témoignage ça finit pas depuis l'histoire a commencé on casse les papos témoignage là ça quitte où mais Tioté a été le seul jouet qui a 36 000 amis dans ce monde là ah Tioté lui seul l'a eu il sait pas que ses amis sortent d'où il était le seul jouet qui a eu beaucoup d'amis comme ça et puis c'est n'importe qui qui a ami de Tioté n'importe qui qui a ami de Tioté un pro comme ça n'importe qui a son ami pauvre Tioté tu n'es même pas là pour dire si lui là c'est ton ami ou c'est pas ton ami regardez moi un gars comme Ibrahim Ibrahim qui monte sur un panel et qui est en train de compter une histoire à demi-debout comment il a récupéré comment il a donné les bijoux de Tioté à Jojo Ibrahim il vit en Chine Jojo j'ignore là où il vit et Jojo il quitte là où il est il va en Chine dans un grand pays comme la Chine il va trouver et Jojo il quitte dans son pays il ne sait pas où il vit en Belgique ou quoi il va trouver et Ibrahim en Chine et Jojo lutte les bijoux de Tioté avec Ibrahim Ibrahim ne voulait pas lui donner les bijoux Jojo en tout cas ils sont disputés ils ont fait les coups bata pour finir Jojo a pris les bijoux d'Ibrahim et il allait les remettre au grand frère de Tioté et le grand frère de Tioté prend les bijoux et remet Amada voici une histoire comme ça que les gens vont venir vous conter et des grandes personnes sont là pour dire hé 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 Ibrahim hé Ibrahim hé Yako il a fait ça mais attends toi tu as ta maison en Chine quelqu'un qui quitte là-bas qui vient qui lutte avec toi et qui prend les bijoux et qui va donner ça au frère de Tioté et le frère de Tioté remet Amada mais les bijoux de Tioté qui étaient avec Ibrahim là-haut avec ce téléphone là-haut est-ce que nous on sait combien de bijoux étaient avec Ibrahim aujourd'hui dans cette affaire vous êtes témoin tellement vous voulez casser des papos même si il y a une procédure judiciaire là vous allez venir témoigner merci que vous êtes sorti vous pour vous pensez que vous êtes en train de mener un combat pour Tioté mais c'est Tioté qui est en train de vous dévoiler combien de bijoux toi Ibrahim Tioté t'a laissé est-ce que les bijoux que tu as remis à Jojo là c'est tous les bijoux que tu as remis à Jojo est-ce que Jojo les bijoux qu'il a remis au grand frère de Tioté il n'a pas caché aussi il n'a pas donné aussi est-ce que le grand frère de Tioté là les bijoux qu'il a remis à Madala il n'a pas été posé aussi tout ça là on doit se poser des questions c'est vous seul vous sortez du laboratoire laboratoire là c'est dans la tête il faut réfléchir ceux qui viennent vous conter des histoires là il faut réfléchir il faut trouver que cette histoire n'est pas claire c'est trop facile de venir conter une histoire comme ça et pourquoi Ibrahim là tu toques c'est pour les chinois Ibrahim ne monte jamais sur le panel on l'appelle toujours par téléphone c'est-à-dire qu'il pose par WhatsApp avec le chef du laboratoire et on fait écouter ça dans un live ça veut dire que juridiquement là Ibrahim là il n'a pas de problème parce qu'on considère que c'est une conversation privée et ils l'ont fait écouter sur un panel donc il peut être protégé par la loi pour ça vous voyez comme les gens sont intelligents vous voyez comme les gens sont intelligents il y a des gens qui sont là ils n'arrivent même pas à détecter ça viens monter sur le panel là on sait que tu es venu de toi même il passe toujours par WhatsApp en Chine aussi il n'y a pas TikTok là-bas TikTok c'est plus chinois il ne monte pas sur le panel on l'appelle sur WhatsApp on met au parleur et puis les gens écoutent sur le panel il est bien rusé le mec il est bien rusé là comme ça il va dire non moi je ne savais pas que moi on m'écoutait moi il m'appelait j'étais en train de l'expliquer un peu ben voilà c'est légal c'est normal et des gay personnes sont là et Mada Mada n'a pas de coeur Mada n'a pas de coeur regarde la femme qui est venue témoigner hier là cette trésor là elle dit son oncle ou quoi ne savait pas que la maison était ou tu étais la personne ne connaissait même pas la vie mais attendez quand est-ce qu'on peut vous conter ces histoires comme ça sur un panel un général un général l'homme le plus intelligent de la terre tu écoutes ces témoignages comme ça sur ton panel ça te salit ça te rabaisse tellement tu veux rabasser Mada c'est toi même tu te tu vois tu te rabaisse mais aujourd'hui silence radio silence radio on dit jusqu'à dimanche il y aura quelque chose Makoso ne sois pas du pays s'il te plaît c'est là on veut voir si tu es un général ne sois pas du pays demandez à la Poutine de sortir de nous faire sortir encore les preuves parce que son portable là il y avait tout dans son téléphone elle a dit son portable il faudrait réparer son portable parce que son portable là il y a tout dans son téléphone j'espère que le portable est réparé que quand la Poutine va faire son live son live elle va faire sortir toutes les preuves c'est-à-dire que les transactions bancaires tout 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 la Poutine doit faire sortir mais problème vous êtes dedans là problème vous cherchez là si vous avez trouvé problème ça là en tout cas je vous souhaite ce combat là votre combat vous êtes en train de mener là en tout cas il faudrait qu'il y ait beaucoup de réussite dedans mais s'il n'y a pas de réussite tous les forcément les biens de tuyauté que vous voulez récupérer là